Bonjour, ici Steve Lauzon de losahockey.com. Les heures de glace étant limitées, il est impératif que l'on optimise toutes les minutes que nous avons à notre disposition lorsque nous sommes sur la glace. Et là où il y a une perte de temps énorme, c'est lorsque l'entraîneur explique au tablier. Dans cette capsule, je vous propose 9 simples conseils pour vous aider à mieux communiquer avec vos joueurs lors de vos entraînements. Placez les joueurs en demi-lune en face de vous avec un genou au sol. Ceci va vous permettre de mieux gérer leur attention. Assurez-vous qu'il n'y a pas de distraction derrière vous. Par exemple, vous devez faire face aux parents et non les joueurs. Posez des questions afin de vous assurer que les joueurs comprennent bien l'atelier ainsi que les explications. Faites un balayage visuel avec tous les joueurs durant vos explications. Assurez-vous que tous les joueurs peuvent voir le tableau. Aucun joueur ne devrait être placé derrière l'entraîneur. Si tel est le cas, déplacez le joueur en question. Laissez l'opportunité aux joueurs de poser des questions et écoutez ce qu'ils ont à dire. Faites de l'écoute active. Employez des mots que les jeunes peuvent comprendre. Si vous êtes pour utiliser un jargon du hockey, prenez le temps de l'expliquer. Gardez les choses simples. Restez dynamique dans vos explications. Bougez, variez votre ton de voix, votre vitesse. Ceci garde les joueurs alertes. Et finalement, assurez-vous de parler à tous vos joueurs durant votre entraînement. L'implication de vos adjoints est très importante pour une bonne communication avec vos joueurs. Pendant que vous faites les explications, demandez-leur de porter une attention particulière au groupe et d'apporter les correctifs nécessaires. Merci de partager cette capsule. Et merci à toute l'équipe de Tonic Web Studio pour la production et la logistique de celle-ci. Pour plus de trucs, conseils, vidéos et exercices, je vous invite à visiter mon site à www.losaki.com. Sous-titrage ST' 501